... Tous, bienvenue à l'espace Mendès France. Aujourd'hui, c'est un honneur d'accueillir Raymond de Bonnevilles chez nous. Je vais laisser tout de suite la parole à Jean-Renaud Boisserie, qui travaille au laboratoire de Palais-aux-Primes de l'Université de Poitiers. Vous présentez Madame Bonnevilles. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Je suis désolé, je vais garder mon masque. Je suis un petit peu enrhumé, donc je vais essayer de ne pas vous contaminer. J'ai le grand honneur ce soir de vous présenter et de faire une petite introduction à la conférence de Raymond de Bonnevilles, Madame Raymond de Bonnevilles, qui a été chercheuse au CNRS pendant toute sa carrière, qui a démarré au laboratoire de géologie du quaternaire à Meudon, et qui a fini sa carrière au laboratoire SEREJ à l'Université Ex-Marseille, qui est une très grande unité qui travaille sur le paléo-environnement. Madame Bonnevilles, c'est une pionnière des analyses paléo-environnementales en Afrique orientale, et en Afrique d'une manière générale. Et donc, elle a beaucoup travaillé sur les environnements du pliopléistocène, notamment. Elle a débuté à Melka Contouré avec Jean Chavaillon. Melka Contouré, c'est un site préhistorique exceptionnel, qui a une très grande séquence qui part de l'oldo-wayen jusqu'à des outils relativement récents. Et puis ensuite, elle a enchaîné tout de suite dans l'homo, mais elle va vous expliquer ça dans le détail, je ne vais pas trop en parler. Mais elle a travaillé avec Claire Coel et Yves Coppens sur les différentes formations de la base-vallée de l'homo, qui sont des formations absolument clés pour la compréhension de notre évolution au cours du pliopléistocène. Et au cours de ses travaux dans l'homo, elle a pu mettre en évidence des changements de végétation extrêmement importants entre 3 millions et 2 millions d'années, en passant d'une forêt tropicale humide à quelque chose de beaucoup plus ouvert, avec beaucoup plus de graminées. Et ça, ça a eu un rôle absolument fondamental dans la conception de tout un tas de scénarios de l'évolution des humains. Puisque ce changement environnemental a été beaucoup utilisé pour expliquer l'émergence du genre homo. Elle a aussi découvert des localités extrêmement importantes, comme Homo 33, on en parlait tout à l'heure. Et puis surtout, elle a contribué à un travail colossal de cartographie et de stratigraphie de cette formation de chungoura avec Jean de Hinselin et Paul Ezerts. Et je vous parle de ça notamment parce que dans son livre, qui est à l'écran, là, elle demande si ceux qui utilisent encore les deux cartes géologiques réalisées ont conscience des efforts fournis pour leur élaboration en un temps si limité. C'est ce que tu écris dans ton livre. Je vais te répondre, puisque je travaille là-bas. Je peux te dire que nos travaux à l'heure actuelle dans la formation de chungoura, ils s'appuient constamment sur ces cartes et sur ce livre. Pour nous, c'est une bible, une bible géologique absolument essentielle. Et que chaque jour passé sur le terrain, j'ai ces objets en main et je bénis votre travail. Tous les jours. Je me dis qu'est-ce qu'ils ont bossé, qu'est-ce qu'ils ont bien bossé. C'est surtout Paul et Jean de Hazel. Oui, oui, oui. C'est l'accompagné. Oui, vous voyez, elle est modeste. Mais en tout cas, c'est un travail pour nous absolument essentiel. Et donc, vos travaux, là, de toute manière, à toute l'équipe, on s'en sert constamment. Mais Raymond de Bonnefille, elle a aussi travaillé à Hadar. Hadar, ça vous dit peut-être quelque chose. C'est la localité où on a découvert Lucie. Et il faut savoir que, alors on parle toujours d'un certain nombre de gens à propos de Lucie et de Hadar, mais il faut savoir que Raymond de Bonnefille, elle a eu un rôle absolument essentiel dans la création des missions qui ont eu lieu à Hadar et dans leur organisation. Et dans les découvertes qui s'en sont suivies, évidemment. Et on dit toujours que Lucie a eu beaucoup de papas. Yves Coppens, bien évidemment. Donald Johanson, Maurice Saïeb. À ma connaissance, Lucie, elle n'a qu'une seule maman. Et c'est Raymond. Et ensuite, elle a continué ses travaux sur la paléo-végétation en Afrique, mais ailleurs aussi dans le monde, notamment en Inde, par exemple. Et Raymond a été, pendant toute sa carrière, une travailleuse absolument infatigable, toujours guidée par la donnée, l'acquisition de la donnée, qu'elle a accumulée avec patience et persévérance. À partir de ses travaux sur le terrain, elle va en parler, mais aussi à travers des milliers d'heures, peut-être même des dizaines de milliers d'heures, passées au microscope, à compter les grains de pollen. Un travail vraiment colossal, encore une fois. Et elle a, par ce travail, pu produire des synthèses qui sont absolument incontournables pour ses travaux d'études des paléo-environnements et de l'évolution biologique en Afrique. Elle a aussi formé de nombreux étudiants et de nombreuses étudiantes qui ont repris le flambeau. J'espère qu'ils sont brillants. Au moins, certains et certaines. Aujourd'hui, Raymond de Bonnefille est la dernière scientifique française d'envergure qui a participé à ses missions absolument fondamentales en paléontologie et qui peut en témoigner. Et je vous recommande très, très chaudement la lecture de son livre qui est un livre assez différent de ceux qui ont été publiés par les autres personnes dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'on y découvre le travail scientifique sous son côté travail d'équipe qui est la réalité vraie de la science. Avec moins de mise en avant des individus mais plus du travail d'équipe. et ça, c'est extrêmement important. Elle a été, en tant que femme, confrontée à un monde qui a parfois été un peu dur quand même avec les collègues féminines. Et elle a eu un rôle absolument de précurseur dans cette recherche à laquelle elle a été totalement dévouée. C'est donc une immense chance ce soir de pouvoir t'accueillir, Raymond. Voilà, j'en dis pas plus. Je te laisse présenter. Est-ce que ce micro... Oui, ce micro. Voilà. Si vous... Oui, d'accord. Si vous permettez, bon, peut-être que je serai assise. Mais on verra un peu. Merci beaucoup, Jean-Renaud. C'est trop de compliments. Merci aussi au Centre Mendes France de m'avoir invitée pour faire cette conférence. Alors, effectivement, j'ai participé à ces premières expéditions pionnières qui sont allées à la recherche de nos origines en Afrique. Depuis le tout début, les leaders de ces expéditions étaient intéressés par des préoccupations paléo-environnementales. C'est donc... Vous voyez, c'était déjà dans les tablettes. Et donc, je vais vous parler de l'Afrique. et mon idée dans cet exposé est un petit peu aussi de vous faire rêver, de faire rêver les jeunes à ces paysages, à ces recherches, pour que les sources de rêves soient souvent les motivations des chercheurs futurs. Alors, l'Afrique, le premier pays dont nous allons parler où se passent toutes ces recherches, c'est l'Éthiopie, dans une région subtropicale. Et l'Éthiopie, sur cette photo, c'est un pays de paysages contrastés avec des montagnes au-delà de 2000 mètres et où il y a un climat tempéré et une végétation forestière, maintenant, qui est très cultivée. Et puis, un fossé d'effondrement dans lequel coule une énorme rivière qu'on appelle la Ouache. Et ce fossé d'effondrement connaît une végétation sub-désertique. Donc, un contraste, déjà. Vous voyez, le fossé d'effondrement, dans la littérature, on vous parle souvent du rift. Voilà comment ça se présente, vu d'avion, avec cette cassure et avec cette falaise qui fait plus, presque, 2000 mètres d'altitude. Donc, vous voyez le décalage. Cela a toujours existé, y compris du temps des hommes fossiles que les paléontologues appellent, et que nous appellerons des hominidés ou des homininés en général. Alors, le début de mes recherches commence dans les années 1966. C'est loin, hein ? Presque un demi-siècle. Bon, et alors, comme l'a déjà dit Jean-Renaud, j'ai eu la chance de participer aux fouilles d'un site archéologique absolument extraordinaire qui a une 50 kilomètres d'Addis-Abeba qui s'appelle Melka-Contouré qui est voyé sur ce plateau cultivé à 2000 mètres d'altitude et qui présente un grand intérêt archéologique. Alors, cet intérêt archéologique, à l'époque où j'ai commencé les études, il commençait juste parce que c'est là qu'en 1964-1965, un amateur a trouvé cet outil taillé qu'on appelle des bifaces. Et les bifaces, avec leur forme telle que vous voyez, supposent qu'il y ait une préconception de fabrication pour pouvoir le faire. Donc, c'est la preuve de l'existence de ces hominidés. Et c'est intéressant parce que vous savez tout ce qu'on trouve aujourd'hui en Éthiopie, autant en archéologie qu'en paléontologie que dans les ancêtres, dans nos ancêtres, eh bien, à l'époque, il n'y avait rien. Donc, on est là, des précurseurs. Et Jean Chavaillon établit un petit campement à Belka-Contouré, voilà, la cabane de 1965 où dans mon livre je décris que la nuit on entendait les hyènes et nous sommes là avec mon collègue de travail qui avait commencé sa thèse en même temps que moi au laboratoire de géologie du Quaternaire qui s'appelle Maurice Aieb que vous voyez au fond de la photo avec ses lunettes. Donc, nous commençons nos deux thèses sur le site de Belka-Contouré. Alors, pourquoi avoir été là-bas ? J'avais dans un diplôme de fin d'études avant d'avoir passé l'agrégation étudié quelques pollens du Sahara et donc lorsque Jean Chavaillon veut monter une petite équipe pour aller fouiller à Belka-Contouré et il se demande comment se fait-il que des premiers hommes qu'on sait à l'époque ne pas connaître le feu et lui d'après l'industrie et la comparaison avec des industries à Olduvai pense qu'ils ont plus d'un million d'années comment peuvent-ils survivre sur un plateau éthiopien où des fois il fait gel la nuit. Donc, l'idée était que le paysage devait être plus tropical qu'il devait faire plus chaud et je l'ai convaincu qu'en étudiant les pollens qui donnent une idée de la végétation on pourrait avec cette végétation savoir de quel type d'environnement dans quel type d'environnement vivait les fabricants de ces outils. Alors, voilà, j'ai prouvé et je viens de republier des choses avec des Italiens parce qu'elles étaient restées dans les tiroirs on n'avait pas d'âge très précis à l'époque. Donc, c'est bien une végétation de montagne dans lesquelles vivaient ces hommes que maintenant on sait c'était des Homo erectus. Alors, dans le laboratoire de géologie du Quaternaire au bout de deux ans nous nous apercevons qu'avec le gisement de Melca Contouré nous n'avons pas Maurice ni moi suffisamment de données pour effectuer nos thèses. Nous sommes chercheurs au CNRS et avec une grande chance à l'époque on a un salaire pour faire sa thèse. C'est extraordinaire. Donc, Maurice s'en va dans la vallée suit le cours de la rivière que vous avez vu tout à l'heure fait des rencontres qui l'aident à se repérer dans un territoire totalement inconnu mais inconnu le territoire où il va et moi je pars rejoindre une expédition qui se situe alors au sud-est de l'Ethiopie dans la région qui est marquée ici Homo le point 2 donc la deuxième étape et dans cette carte il faut bien remarquer deux choses deux rivières la rivière Awash que je vous ai montré dont le cours est en direction du nord-est et la rivière Homo qui descend du plateau d'Ethiopie et se jette dans le lac Turkana à la limite du Kenya au sud. il y a 1500 kilomètres entre les deux et vous savez au moment de la découverte de Lucie les journaux et tout ça ont confondu souvent et ont dit que Lucie avait été découverte dans l'Homo ce n'est pas vrai c'est à Hadar je vais vous expliquer pourquoi et comment et donc voyez bien prendre se retenir la différence de localisation entre ces deux sites très importants qui sont tous situés tous les deux situés en Ethiopie mais l'Ethiopie c'est loin et beaucoup de français confondent les deux endroits alors cette deuxième étape se passe donc dans la vallée de l'Homo dans la vallée de l'Homo entre 1966 et 1973 se tiennent des grandes expéditions internationales on a souvent considéré cette période comme l'âge d'or excusez-moi je vais m'asseoir parce que j'ai un problème de dos et je vais vous raconter comment se fait-il et pourquoi est-on allé dans l'Homo l'Homo que certains d'entre vous connaissent puisque comme l'a dit Jean-Renaud il y a une équipe de Poitiers qui continue actuellement les recherches dans cette région sous sa direction alors pourquoi prospectons au sud de l'Ethiopie et comment se fait-il que les Français soient impliqués dans ces expéditions c'est une longue histoire qui va prendre deux fois 30 ans à 30 des intervalles différents qui comprennent tout d'abord une exploration historique on peut dire un peu coloniale d'exploration en 1902 ensuite une expédition scientifique par un personnage du muséum de Paris et ensuite ses grandes expéditions alors l'expédition de Dubourg de Beausas qui était un vicomte se proposait de rejoindre le Congo vous voyez en partant de Djibouti ce trajet et en traversant l'Ethiopie d'est en ouest il devait traverser cette rivière qu'on a la rivière Homo et que vous voyez ici à droite avec un personnage qui malgré ses habits et son apparence a 26 ans qui s'appelle le docteur Brumpt qui deviendra un grand professeur de la médecine tropicale à Paris il créera un labo le grand labo de médecine tropicale et certains d'entre vous si vous êtes paléontologue vous connaissez les appellations spécifiques de Brumptillis c'est à dire des animaux qui sont nommés d'après lui voilà et donc ce jeune professeur ce jeune il n'est pas professeur à l'époque et il avait été assistant au muséum pour sa thèse et quand il chevauche parce que ces expéditions là ça se fait à pied à cheval avec une armée enfin c'est extraordinaire il y a même un livre qui a été un peu écrit par un géographe et il y a toutes les photos qui étaient ramenées qui sont au quai Branly et donc ce Brumpt traverse la rivière Homo à cheval et tombe sur les gisements et il est tellement étonné tellement surpris de voir tant de fossiles et les fossiles il les connaît puisqu'il était préparateur au muséum donc il sait l'intérêt donc il décide de l'organisateur de l'expédition le fameux du bourg de Beausasse qui va mourir de malaria un peu plus tard et qui ne terminera pas son voyage mais il l'a décidé et ils ont fait des mâles ils ont mis tous les fossiles dans des mâles et voilà les fossiles envoyés au muséum à Paris au muséum à Paris il y a un paléontologue célèbre illustre de l'époque qui s'appelle Camille Arambourg qui deviendra un grand académicien que vous voyez ici en 1932-1933 avec une petite voiture c'est le début de l'automobile et un de ses collègues et il monte la première expédition vous voyez la photo du campement que j'ai extraite de son livre et c'est lui qui fera les premières recherches à la fois géologiques et à la fois paléontologiques il a publié quatre livres dans lesquels il y a toutes les descriptions des fossiles et comme Jean-Renaud l'a dit justement tout à l'heure pour le livre de géologie et bien ce livre de paléontologie c'est une véritable bible qui sert encore je pense aux paléontologues donc Camille Arambourg alors comment Camille Arambourg a été là il y a toute une histoire que je raconte dans le livre parce que par un de ses amis qui avait rencontré le professeur Brunt à la guerre de 1914 il a su un peu comment aller il fallait imaginez-vous aller en Ethiopie en 1932-33 nous quand on était en 1960 il n'y avait pas de route il y avait 50 km de route alors à l'époque c'était assez difficile et Arambourg était venu dans cette région en venant depuis le Kenya donc depuis le Kenya et depuis la région du lac Turkana donc je vous ai dit que cette rivière qu'on appelle l'homo se jette dans le lac Turkana que vous voyez ici sur cette photo satellite dans un grand delta et sur cette photo vous voyez tous les dépôts blancs et bien les dépôts blancs ce sont tous les dépôts fossilifères il y en a à l'est du lac à l'ouest du lac et au nord du lac c'est au nord du lac que ce sont les dépôts de l'homo alors il y a aussi encore une autre histoire mais ça je la raconterai peut-être dans la discussion ou dans les détails vous la lirez peut-être ultérieurement qui fait que trois grands professeurs se rencontrent en 1966 pour former une grande expédition internationale il y a Louis Liqué dont la femme a trouvé le Zagentrope en Tanzanie il y a le Camilla Rambourg qui était venu en 30 ans plus tôt et qui n'avait qu'un rêve revenir mais il y a eu la guerre et il y a le professeur Clark Howell qui était à l'époque à Chicago qui est quelqu'un de très qui avait beau qui est très curieux qui avait lu beaucoup de choses qui avait été visiter les muséums et qui avait aussi vu tout l'intérêt des faunes et tous les trois se sont mis d'accord ont demandé la permission à l'empereur à l'époque c'est là c'est l'empereur à il laisser l'acier qui règne en Ethiopie qui donne l'autorisation de mener conjointement ces trois expéditions dans les alors il y a l'expédition anglaise avec le fils de Louis Licky parce que Louis est propagé à l'est et il y a l'expédition de Lomo dans les dépôts de la vallée de Lomo il y a l'expédition américaine et l'expédition française se partagent les territoires pour les prospections donc voilà ici cette photo de 1968 c'est là quand j'ai été cooptée par Yves Coppens qui était aussi intéressée par les problèmes paléo-environnementaux pour participer à l'expédition et que le professeur Arambour que vous voyez ici avec son chapeau avait l'âge que j'ai aujourd'hui alors j'ai raconté un peu dans le livre cette expédition qui se situe ces expéditions vous connaissez 68-70 mais vous ne l'avez pas vécu bien sûr mais c'était quand même donc c'est ce qu'on appelle les 30 glorieuses donc il y a quand même de l'argent quand il y a de l'argent l'économie va bien il y en a pour la recherche donc et en plus bon c'était un peu dans une compétition internationale honorifique pour un membre de l'Académie des sciences donc il y a des moyens et ce sont des grandes expéditions des campements c'est la première fois que on voit les choses en grand donc le campement voilà on campe alors ici dans la savane de cette région totalement inconnue à l'époque imaginez il n'y avait pas de téléphone évidemment il n'y avait pas de GPS évidemment mais il n'y avait même pas non plus de carte il n'y avait pas de trace on venait il fallait 4 jours de Land Rover des fois souvent 5 depuis Nairobi pour atteindre la région et rien pour s'alimenter et tout ça il fallait tout créer donc vous voyez la cuisine là en bas avec des aides alors c'était pour les jeunes chercheurs qui étaient là on était recrutés pour travailler mais on était déchargés de toutes les tâches matérielles et pratiques il fallait c'était assez extraordinaire en plus la région était pleine d'animaux je crois que ce n'est pas tout à fait le cas maintenant et si vous voulez on ne connaissait pas l'Afrique comme vous le connaissez avec des photos avec tout ça donc c'était c'était un peu le rêve et camper sous la tente la première fois au beau milieu c'était vous savez il y a l'émission aventure en terre inconnue de la télévision je dis toujours c'était l'aventure en terre inconnue mais c'est de la vraie voilà alors ces dépôts sont immenses vous les voyez là avec la rivière Omeau qui dans les méandres est occupée par une végétation riveraine avec des grands arbres et puis cette étendue qui va jusqu'aux montagnes du Soudan c'est une étendue immense d'un territoire qui est aussi dans une région sub-désertique donc il n'y a pas trop de végétation donc les fossiles apparaissent sur les c'est pas la ils sont là quand nous sommes arrivés on les voit sur et je dis des fois c'était assez extraordinaire quand on voit une abondance de restes fossiles on a l'impression qu'on arrive dans le pays d'Alice au pays des merveilles parce que c'est tout un monde ancien qui vient s'offrir à vous avec tous ces mystères alors l'importance de ces dépôts et de la région de l'Homo c'est que ça représente les dépôts de l'ancien lac et de l'ancien delta et c'est intercalé avec des couches de cendres volcaniques ce sont elles qui forment ces sortes de cuesta et ces cendres volcaniques c'est un miracle parce qu'elles contiennent les éléments qui vont permettre d'obtenir des datations donc là vous me voyez avec c'est Jean Chavaillon avec qui je faisais un peu équipe au début qui m'a montré les dépôts ça c'était au camp français je vais vous montrer c'est le pays cette région là était le pays des Niangatoms et je crois que ça aussi je pense que Jean Renaud le village d'abord je ne crois pas qu'il n'existe il n'existe plus le village de Changoura alors ces Niangatoms ce sont des pasteurs qui sont un peu cultivateurs aussi de mille en bordure de la rivière et qui ont des villages alors une partie de villages permanents et d'autres plus nomades voilà avec vous reconnaissez les tentes et puis les petites huttes surpiloties qui sont pour conserver les graines éviter que ça soit mangé par les rongeurs donc ces peuples ont été étudiés par Serge Tournay qui était plus ou moins attaché à la mission paléontologique mais un peu marginalement c'était vous montrer aussi l'éclectisme et le caractère multidisciplinaire de l'équipe de l'équipe qui était autour de Yves Copin s'il y avait Jean-Jacques Gégère que vous connaissez il y avait un autre spécialiste Michel Bedin qui était aussi de Poitiers voilà donc il y avait le géologue Jean Chavaillon Yves Copin ce paléontologue et puis et là voilà je vous ai montré ces niangatoms des peuples très intéressants du point de vue des mœurs de langage qui n'ont pas d'écriture et que plusieurs que Serge Tournay a étudié c'est le seul qui a appris la langue de ces et il venait me voir de temps en temps donc voyez j'avais posé un piège à pollen là parce que ne connaissant pas la végétation je m'étais dit si je reconnais les pollens je saurais quelle est la végétation puisqu'elle n'avait jamais été décrite dans la région donc on a quelques rencontres avec ces populations à l'époque et voilà c'est donc la façon dont les hommes se peignent les coiffes bon c'était pour nous c'était très exotique aussi et plus tard à la fin d'émission de temps en temps il y a eu des ouvriers qui sont venus travailler avec nous voilà je raconte un peu alors il y a aussi le gisement de l'homo était un gisement extraordinaire pour l'abondance de la faune la faune fossile de vertébré fossile je ne vais pas vous montrer tous les ossements et tous les trucs mais ce qui est extraordinaire il y a deux lignées qu'il faut retenir et qui sont très importantes c'est la lignée des éléphants d'une part et la lignée des cochons d'autre part parce que l'évolution de ces animaux au cours du temps se traduit par des formes différentes de leurs dents et des molaires donc ça c'est pour le grand public le fameux dinotérium pour montrer qu'il y a des animaux disparus et qui était celui qui a des défenses vers le bas ici vous voyez quelqu'un qui s'appelle Claude Guillemot devant le squelette de cet éléphant Claude est quelqu'un qui a joué un rôle très important dans l'organisation et la collecte des fossiles dans l'équipe française à cette époque voilà bon ceux qui travaillent avec Jean Renaud en connaissent plus que moi sur toutes ces faunes voilà ces apparentés aux cochons donc plutôt aux sangliers les facochères avec leurs fameuses moulaires et aussi quelque chose que les cornes sont des choses qui se conservent bien en tant que fossiles et vous savez que les animaux les antilopes on peut les distinguer avec la forme de leurs cornes alors moi je participe donc à la reconstitution de l'environnement dans cette région de nouveau où on trouve maintenant des australopithèques et c'est un paysage de savane avec l'arbre type classique qui est l'acacia où vous voyez ce pollen qui fait à peu près 100 microns qui n'est pas beaucoup diffusé dans l'air donc on le trouve rarement et puis quelques grands arbres dont les ficus qui se trouvent au contraire dans la forêt riveraine tandis que l'autre région et la forêt riveraine apporte un contraste important dans ce paysage de savane donc il y a là de nouveau vous voyez quelque chose qui est contrasté qui fait que quand on vous parle on vous dit on recherche l'environnement de l'homme bon il n'y a pas un environnement d'abord dans chaque il y a plusieurs choses il y a plusieurs types d'environnement ou d'habitat et il y a aussi beaucoup d'évolution et beaucoup de changements dans ces environnements c'est très dynamique donc il faut faire attention bon on est dans le monde tropical et on y reste et voilà donc alors avec les pollens vous voyez les pollens c'est la paroi qui se conserve et c'est la paroi qui présente des tas de détails microscopiques qu'on observe au microscope optique et au microscope électronique à baillage avec des grossissements bien supérieurs et chaque pollen est tellement distinct c'est extraordinaire que l'infiniment petit comme ça conserve autant de détails si bien qu'on on peut attribuer la plante avec la morphologie du pollen on sait à quelle plante on a affaire pas au nom de l'espèce mais et donc mon travail c'est aussi de distinguer qu'est-ce qui appartient à la forêt riveraine et qu'est-ce qui appartient à la savane c'est pas si facile que ça si bien que la forêt riveraine dans les reconstitutions d'environnement pour le moment je pense qu'elle est sous-estimée donc pour vous dire aussi que effectuer ce travail sur les pollens d'Afrique et montrer que les pollens d'Afrique peuvent être utilisables pour la reconstitution des environnements m'a demandé un travail fastidieux d'établir une collection de références avec des échantillons d'herbiers et de décrire cette collection de références parce qu'elle n'avait jamais été décrite les pollens avaient été trouvées enfin étudiées dans les années 50 mais surtout pour montrer les fluctuations des végétations en bordure de la calotte glaciaire et les botanistes disaient non non dans les pitots tropicaux ils sont diffusés par les insectes ou les chauves-souris ou les oiseaux donc ça sert à rien en Afrique donc c'est moi qui ai montré qu'on pouvait les utiliser pour avoir des reconstitutions de végétation alors il y a aussi dans les reconstitutions quelques fois quelques restes quand on a de la chance donc il y a des bois fossilisés et là il y a un noyau c'est comme un noyau de pêche mais c'est le noyau d'une plante qu'on appelle l'anthrocarion je viens d'en apporter un exemplaire à Jean-Renaud et j'en ai laissé un exemplaire au muséum d'Addis-Abeba parce que ce noyau indique à 3,5 millions qu'effectivement il n'y avait pas une forêt dense humide mais une forêt de type celle du Cameroun c'est à dire des forêts saisonnières mais une végétation qui caractérise un climat plus humide que celui qui existe actuellement bon après ces deux années dans la mission française me voici embauchée si on peut dire par la mission américaine dirigée par Claire Cowell et là pour moi c'est un grand apprentissage ça aussi à l'époque c'était pas courant de travailler entre français et américain on venait c'est pas comme aujourd'hui où on dialogue sur internet on va se voir etc non alors bon c'était un peu difficile parce que je parlais pas l'anglais si bien que ça un peu mais enfin bon et puis les méthodes de travail alors la méthode de Claire Cowell voilà le camp je me retrouve donc avec la seule autre femme jeune fille qui s'appelle Claudia Carr au milieu dans cette assemblée disons de mâles voilà et bien écoutez c'était une très grande expérience parce que l'expédition de Claire Cowell était très méthodique c'était très riche mais c'était très compétitif c'était dur je dis quelquefois que vous vous rappelez alors peut-être pas vous savez pas ce que sont ces années là mais vous vous rappelez qu'aux Etats-Unis ils sont encore en plein guerre du Vietnam et que les étudiants n'ont aucune peur c'est d'être drafted et je sais que Frank Brown et Donald Johansson ils étaient tellement fiers d'avoir échappé que bon voilà Clark avait choisi des gens très travailleurs et vraiment ont bossé plus que 12 heures par jour on faisait que travailler mais c'était assez extraordinaire et il y avait bon des visiteurs ici vous voyez Richard Liqué avec son petit avion donc l'ambiance est aussi on avait au camp américain il y avait 10 Land Rover en fait c'était vraiment disons la science en marche avec d'énormes moyens donc là je vous montre le personnel quand on est en train d'emballer les fossiles les fossiles qui vont aller en aérobie qui vont par camion il y avait des rotations de camions pour amener l'essence imaginez aucune source d'essence il fallait aller la chercher dans des containers à 5 jours donc il y avait toute une rotation c'était tout un événement alors il y avait aussi aller chercher l'eau à la rivière parce que qu'est-ce qu'on donc la filtrer et là vous voyez trois personnages donc celui que alors la figure est là donc celui qui est complètement à gauche c'est Donald Johansson jeune étudiant Harry Merrick qui a étudié les qui a étudié les premiers outils taillés et le professeur Carcowell qui sont là à la rivière à la corvée d'eau une fois par jour j'ai raconté aussi ça et donc pas question de se baigner dans l'homo c'est plein de crocodiles alors moi j'avais droit à une douche sur le camp et les hommes j'ai d'eau à la rivière j'ai raconté aussi qu'il y a eu des aventures quelques-unes auraient pu tourner mal il y a eu des dans le camp français ça avait été ah oui un visiteur qui était Christian Zuber Christian Zuber c'est un photographe animalier qui était en vogue à la télévision et qui était venu en visiteur et qui était resté quelque temps et il nous avait montré les animaux et puis lui il voulait photographier un cobra et il avait reçu le venin du cobra crasheur en étant aveugle pendant deux jours et là c'est un hélico un hélicoptère qui s'est écrasé de l'autre côté de la rivière et qui aurait dû avant là c'est avant que l'hélicoptère s'écrase et c'est comme disait Yves qui aimait qui ne ratait pas le repas de midi ça lui a sauvé peut-être la vie parce que il était pas dans les lits il était resté au camp il était sur le terrain il avait été ramené au camp après avec un fossile et il est resté déjeuner au camp français donc l'hélicoptère est revenu qu'avec le pilote voilà et donc j'ai raconté cette histoire donc là ce sont quelques petites photos pour vous donner l'ambiance de cette époque voilà de temps en temps alors la séance de photographie sur une espèce de petite grenouille qui avait été trouvée toute blanche là sur le camp alors il n'y a pas d'eau je sais voilà on n'a jamais su bon d'autres fois où on partait en tournée pour jusqu'à 4h ou 3h de l'après-midi alors on s'arrêtait quand même pour manger un sandwich voilà et là la cartographie avec deux inselins bon de nouveau aussi quelques photos comme ça voilà pour vous montrer les personnages donc alors ces gisements et les paysages sont absolument extraordinaires je crois qu'ils étaient moins boisés qu'ils le sont actuellement je ne sais pas et donc la deuxième année bon ramasser des échantillons pour les pollens il fallait que je choisisse donc j'avais plein de temps libre et j'ai contribué et participé à la réalisation de cette carte alors géologique il faut savoir qu'il n'y avait pas il n'y avait pas de carte même pas de carte topographique je ne sais pas si vous imaginez donc on s'est repéré il y a eu des photos aériennes qui ont été faites à partir d'un avion qui pilotait un photographe qui avait ouvert le fond de l'avion et qui prenait les photos régulièrement comme l'ont fait les militaires quand ils ont fait les premières cartes d'état-major voilà et alors donc ensuite les couches de l'homo avaient été partagées par Camille Arambourg comme il n'avait pas en ABCDE etc jusqu'à elle vous savez que la stratigraphie le travail du géologue ce qui est au dessus est plus récent que ce qui est en dessous donc on disait supérieur inférieur mais ce qui était extraordinaire dans l'expédition et ça on le doit à l'équipe américaine c'était que les géophysiciens de l'époque de Berkeley ont mis au point des méthodes de datation rigoureuses et absolues c'est ce qu'on appelle les méthodes basées sur les désintégrations de la radioactivité et isotopiques en particulier la désintégration du potassium en argon et les cendres volcaniques contiennent des minéraux en particulier la sanidine qui est riche en potassium et quelqu'un qui avait déjà obtenu la première datation ancienne en Tanzanie sur le zingentrope et qui était un ami de Clarkowell et c'est important de savoir ce qui se passait à Berkeley dans cette époque parce qu'il y avait dans le département et ce campus qui était très actif beaucoup de rencontres entre les professeurs des différentes disciplines les mathématiciens ont écrit des bandes dessinées et les géophysiciens étaient des amis de Clarkowell et très intéressés aussi donc il y a deux personnages qui s'appellent Garnis Curtis pour les datations et puis alors après ça sera suivi par des tas d'autres mais si vous voulez si vous représentez ici à gauche ce que j'ai marqué Turkana le bassin la séquence la succession des couches géologiques à cet endroit intercalé avec les cendres volcaniques qui sont tous les traits horizontaux que vous avez comme les barres d'une échelle et bien aujourd'hui il y a plus que 25 de ces niveaux volcaniques qui sont datés entre 3,45 et 1 million d'années c'est donc c'est donc des repères extraordinaires parce qu'on se repère dans le temps et à ce moment là si vous savez entre la couche A et B le tuff A et B que vous avez des tels animaux vous savez qui peuvent être datés dans l'intervalle entre les deux datations absolues donc vous avez des repères en particulier pour les restes à hominidés qui sont assez extraordinaires donc on doit ces initiatives de géophysique ces énormes progrès qui font qu'aujourd'hui vous savez tous on vous dit à la télévision oui machin Lucie à 3,2 millions etc et comment ça se fait voilà donc alors après vous avez d'autres plus tard d'autres chercheurs qui vont établir les corrélations avec les couches qui sont tout autour du bassin c'est à dire bon et même avec les couches qui sont vous avez vu à plus de 1500 km au nord et même avec des dépôts volcaniques alors les couches plus au nord c'est ce que j'ai marqué à Ouach Bassin et des carottes marines qui sont dans le golfe d'Aden donc ça tout ça c'est très important parce que voilà le géologue avec des repères des repères qui sont qui sont les mêmes dans différents endroits donc on va pouvoir faire des comparaisons alors j'ai dit bon on a tout appris avant peut-être qu'il faudrait que je vous dise que quand même j'ai un peu travaillé sur les pollens donc Jean-Renaud vous a expliqué un peu effectivement les animaux ont vécu dans des environnements qu'on peut toujours considérer comme des savannes y compris depuis 3 millions d'années il y a une influence plus humide avec plus d'arbres et peut-être c'est la forêt riveraine je ne sais pas en tout cas ou peut-être une forêt claire vers 3-3 millions 5 mais ensuite c'est un milieu de savannes dans lequel il y a toujours compétition entre les arbres et les graines et les graminées pardon et les espaces ouverts et quand il pleut davantage vous avez beaucoup plus d'arbres que lorsqu'il fait très sec où il y a beaucoup plus d'étendues herbacées donc on peut dans ces environnements comparer un peu les environnements végétaux avec ce que du point de vue paléontologique vous pouvez déduire de la fréquence de certains animaux des animaux qui broutent davantage les feuilles par comparaison à ceux qui vont être des herbivores et qui comment on dit j'ai dit grazer je ne trouve plus le mot en français donc voilà pour ce qui est de ma participation à ces environnements mais ce que je veux dire c'est que c'était très important que donc on était un groupe dans les américains à peine une dizaine d'étudiants de TESAR qui feront tous une carrière importante aux Etats-Unis dont certains vous en ont entendu parler et si vous voulez que cette abondance de faune de tout ça fait qu'on a appris on a appris et qu'on apprend quand on apprend sur le terrain bon d'abord on vit ensemble ensuite on échange ensemble et c'est beaucoup plus riche et c'est beaucoup plus disons d'échange que d'être devant son ordinateur alors je sais que vous faites il y a beaucoup mais vraiment si vous pouvez retrouver la joie de travailler ensemble la joie d'échanger prendre le temps d'échanger parce que quand on échange même si on échange la même information entre son tweet ou pas de tweet parce que les scientifiques tweetent pas mais je veux dire il y a quelque chose vous avez la réponse vous voyez de l'information intuitive et elle est très importante la façon dont quelqu'un est sûr de ce qu'il annonce la façon dont il a un doute ça se voit dans son clignement des yeux et en même temps on se répond et on se répond rapidement presque plus le cerveau c'est mieux que l'ordinateur donc on trouve les questions qu'on se pose ou les choses qu'on se pose comme ça vous êtes inondé d'informations inondé c'est vrai c'est une chance vous avez des outils extraordinaires mais de temps en temps il faut rêver il faut penser il faut lâcher prise si vraiment ce message était celui que que je peux transmettre et retrouver la joie de chercher la joie du chercheur quand il trouve voilà bon je finis avec mon petite séance alors j'ai mis les j'ai mis tout ce que tout ce que constitue tous les progrès qu'on constituait alors on est toujours dans la même époque et j'ai l'habitude de dire voilà on est vous avez vu les dates 66 73 pour le mot pendant ce temps en même temps alors il y a un colloque en 1971 c'est le congrès panafricain à Addis Abeba et ce congrès permet à ces jeunes gens que vous voyez ici donc il y a quelqu'un que vous à Maurice Tailleb qui n'est pas sur la photo mais vous voyez quelqu'un qui était là aussi que vous connaissez peut-être Jean-Jacques Gégère et donc nous rencontrons les grandes personnalités Louis Liqué Desmond Clark ceux d'Afrique du Sud Henriette Allimène etc et ce sont eux qui nous qui disons nous présentons nos travaux et de voir que nos travaux ont intéressé ces personnages ont été aussi une grande motivation pour la suite c'est là que Maurice Tailleb a rapporté un ossement en particulier dans D'éléphant et que Louis Liqué lui a dit que c'était très important que le gisement qu'il avait découvert les endroits où il a été et qui étaient totalement inconnus étaient très intéressants alors il a poursuivi Maurice Tailleb avec un jeune américain qui s'appelait John Calb qui a été aussi un grand baroudeur qui a écrit aussi un livre en anglais qu'il faut lire parce que c'est très intéressant sur les découvertes pionnières les explorations de cette région donc il y a toute une série de circonstances qui font qu'un petit groupe va aller au pays des Afars dans la région d'Adar alors des fois il me semble que c'est intéressant de dire que dans une découverte il y a des circonstances on dit souvent qu'il y a des essais infractrueux et puis après des réussites et là si on a pu aller à Dard il y a aussi deux choses il y avait une construction d'une route qui passait par le sud de la Ouache à l'époque on passait par le nord et c'était très difficile donc je me souviens avoir descendu la Land Rover sur la piste avec les grandes comment ça s'appelle les allemands qui construisaient cette route la nuit et donc on a pu tracer aller à cet endroit là on est aussi dans dans une époque un peu de rencontres voilà donc des ambitions alors je ne sais pas pour certains sans doute des envies de découvrir ou en tout cas des rencontres sûrement qui font que on ne voilà on va au départ créer un tout petit groupe et dans ce petit groupe donc au départ je ne sais pas comment bon c'est un petit peu difficile de tout de tout expliquer Maurice Tailleb donc veut s'associer avec des paléontologues et il invite Yves Coppens et Donald Johansson en 1972 en mai 1972 et dans une courte tournée dans l'Ethiopie et moi je je devais aller j'étais sur le permis pour aller mais comme je voulais terminer ma thèse en je voulais terminer ma thèse voilà en juillet pour pouvoir reparticiper à l'expédition de l'homo je ne suis pas allée dans cette première expédition où ces deux personnages qui joueront un rôle important après découvrent en arrivant en voyant l'abondance de la faune sur la colline enfin sur le plateau quand ils voient tout l'étendue de nouveaux dépôts et plein de fossiles ce pays là c'est le pays des affars ce sont des nomades des nomades qui transportent le sel c'est pas du tout donc la région de l'homo comme on a confondu alors en 73 après un autre colloque qui est à Nairobi nous avons bricolé une expédition avec peu de moyens chacun était venu au colloque donc faire Nairobi à Dissabéba c'est pas cher 73 c'est pas une bonne époque en Ethiopie c'est l'époque où après la famine le début de la révolution c'est une époque agitée et malgré cela les administratifs éthiopiens nous laissent et nous donnent l'autorisation d'aller prospecter là où le site qui a été montré l'année précédente et voilà alors est-ce qu'on était bien préparé parce que quand on trouve quelque chose peut-être que déjà on dit toujours qu'on trouve qu'on cherche bon il y avait donc Donald Johansson qui connaissait très bien les fossiles d'Australopithèque parce qu'il avait parcouru tous les musées d'Afrique du Sud quand on a trouvé le genou Maurice était rentré parce qu'il était resté deux mois sur le terrain était rentré pour Noël dans sa famille et donc nous étions que Donald Johansson son étudiant une autre personne ou deux à une paléontologue qui mourra en Inde qui s'appelle Godrun Corvinus et sur cette colline là au pied où vous voyez les petites étoiles là et bien a été trouvé le genou une articulation du genou c'est-à-dire le fémur et le tibia qui s'articulaient et qui montraient que l'individu attribué à un Australopithèque tout de suite mais on ne savait pas lequel était debout et ça sachant avec les animaux et la comparaison qu'il y avait dans le mot qu'on était dans des dépôts anciens sûrement autour de 3 millions c'était déjà quelque chose d'extraordinaire que Johansson a très vite compris et donc l'année suivante après avoir publié un petit truc un petit papier dans la société préhistorique de France qui ne paraîtra trois ans plus tard donc mes deux collègues Maurice Tailleb et Donald Johansson ont un peu plus de crédit surtout des crédits américains et ils montent en 1974 une expédition un peu plus considérable et là de nouveau grande chance la découverte rapide de la fameuse Lucie alors Lucie les échantillons de Lucie ont été trouvés sur les flancs de cette colline que vous voyez vous voyez des petits drapeaux rouges là ça correspond à chacun des ossements l'ossement qui a été trouvé le premier et l'os du coude que vous voyez représenté ici et qu'est-ce qu'on fait quand on a trouvé un truc comme ça qu'on est sur le terrain voilà et bien on prend des photos alors les photos qui sont là je vous ai montré au centre quelqu'un qui s'appelle Alemaïou et je pense c'est un éthiopien qui a accompagné l'expédition après durant de nombreuses années et qui a été un trouveur de fossiles absolument extraordinaire il faut savoir que dans la découverte des fossiles dominidés en Afrique les Africains que ce soit des Kéniens que ce soit des Éthiopiens ont largement contribué ils ont largement contribué parce qu'ils ont des yeux extraordinaires ils sont capables de repenter les collines sans se faire enfin pendant de longs moments et puis ils ont aussi quelque part parce que les Kéniens étaient des paysans sans culture Alemaïou ils travaillent au musée donc c'était et puis bon il y avait un intérêt mais ils ont quelque chose les ancêtres il y a un rapport au monde ancestral je pense qui les motive donc je vois que vous lisez vous le verrez rarement dans les livres qui ont été écrits il y a leur nom mais dans le grand public dans tout ça non et bien n'oubliez pas les Africains parce qu'ils ont ils ont joué un rôle très important dans ces expéditions autant par nous aider par nous protéger qu'effectivement par découvrir des choses qui dont ils sentent l'intérêt tout en voilà c'est gratuit alors à quoi ça ressemble le squelette avant d'avoir été les ossements avoir été dégagés de leur gang et bien ça c'est les photos qui ont été prises le lendemain sur et là la petite équipe qui est là avec des visiteurs qui sont venus très vite que vous voyez sur la ici sur la gauche donc de la photo et le petit groupe qui est là vous reconnaissez Donald Johnson Maurice Tailleb moi-même et puis un autre cartographe français et un géologue américain donc c'est un tout c'est un petit groupe en fait qui va devenir plus important parce que les personnages importants vont arriver avec la découverte de Lucie alors ce squelette de Lucie pourquoi c'est si important c'est important parce que effectivement jusqu'à présent les hominidés anciens ils étaient trouvés fragmentaires c'est à dire qu'on trouvait des dents on trouvait des mâchoires on trouve des bras ou des jambes mais c'était rare de trouver le tout ensemble donc quand on donnait un nom à une mâchoire et puis qu'ailleurs on donne un nom à une jambe bon on ne sait pas si l'un va avec l'autre ensuite il y avait le genou je vous ai dit la station droite donc intermédiaire on peut dire grossièrement entre la forme de l'articulation du genou pour le chimpanzé et l'homme et pareil pour le bassin le bassin qui a permis de déterminer que c'était une femme voilà donc le succès alors le succès et puis l'âge donc voilà une photo des dépôts de la d'Adaar qui sont aussi très étendus et avec une cendre volcanique alors beaucoup plus difficile à dater que que dans l'homo ça prendra du temps on sait que c'est autour de 3 millions d'eux et maintenant on est sûr que c'est juste au dessus d'un tuf daté de 3 millions 4 et qui a un équivalent dans la région de l'homo et dans la région de Turcana c'est la même éruption volcanique donc on va pouvoir comparer et les animaux et les hommes qui sont dans les différents gisements alors en ce qui concerne l'environnement on a là de les pollens il y a eu quelques c'est décevant les pollens dans les sites à hominidés parce que c'est même pas 10% de succès sur tous les traitements que j'ai pu faire et si j'avais pas eu un labo avec des techniciens qui traitaient les échantillons maintenant on pourrait pas faire ça parce qu'on pourrait pas faire ça pour sa thèse mais alors en gros si vous voulez dans une période de temps à un moment donné qui couvre la durée de l'espèce qui s'appelle Australopithécus apharensis et l'environnement était celui d'une bordure de lac avec beaucoup de roseaux et puis à proximité d'une forêt qui a une forêt qui a des caractères montagnards voilà il n'y a pas donc d'éléments subdésertiques est-ce que la végétation a traduit un climat plus humide bon j'ai pu même après faire ce qu'on appelle des fonctions de transfert avec des sortes de modèles comme on fait maintenant en apprentissage les réseaux neuronaux etc avec un collègue bon donc j'ai donné une pluviosité plus importante de l'ordre de 800-900 millimètres et surtout l'enregistrement d'une période froide une période froide d'environ quelques dizaines de milliers d'années 60 000 ans qu'on a mis en évidence maintenant mais en évidence avec un événement qu'on connaît bien glaciaire qui s'appelle l'événement MG2 ou M2 enfin qu'on connaît dans les enregistrements océaniques donc maintenant peut-être que disons qu'il y a quelques chercheurs autour de Jean-Renaud qui vont chercher la trace de ce refroidissement dans le bassin de l'Homo au nord en tout cas et donc qu'est-ce qu'on peut en déduire ? alors après la découverte de Lucie il y a eu d'autres découvertes de cette même espèce qu'à Pharensis d'abord il y a eu beaucoup dans la série d'Adar il y a eu beaucoup de restes aujourd'hui il y a presque 400 restes dans toute cette série et la présence des fossiles qui appartiennent à cette espèce Lucie c'est un individu et l'espèce c'est Australopithécus à Pharensis et donc dans toute cette elle elle persiste cette espèce pendant presque un million d'années et puis on a trouvé aussi quelques restes plus fragmentaires ailleurs dans l'homo sous la forme de dents peut-être au tchad apparenté en tout cas à l'étholi aussi en Tanzanie vous savez les traces de pas avec la mandibule et ces fameuses traces de pas j'ai oublié de vous montrer la photo mais c'est assez remarquable sur une cendre qu'on voit des traces de pas d'un individu qui a marché enfin c'était trois individus qui ont marché côte à côte là il y a 3 millions d'années ça vous fait rêver voilà donc alors tout ça montre qu'effectivement c'est une espèce parfaitement adaptable parfaitement ubiquiste donc résiliente puisqu'elle est capable pendant 60 000 ans d'endurer un refroidissement voilà donc une espèce qui a réussi alors qu'il n'y a pas d'outils taillés bon bon j'ai presque terminé ça je voulais juste vous dire que un clin d'oeil à ce qui se passe à Addis Ababa puisque la faune et tous les restes sont stockés dans le musée qui a aussi des expositions sur les les hominidés qui sont remarquables et que peut-être il y aura bientôt la création d'un autre musée à Addis Ababa alors il me semble que j'avais une autre conclusion un peu différente alors qu'est-ce que je voulais vous raconter dans la conclusion donc cet individu très adaptable oui alors elle n'est pas seule puisque maintenant on sait qu'il y a beaucoup d'autres hominidés des plus anciens vous avez eu une conférence enfin je ne sais pas si les étudiants en tout cas qui sont là ont entendu des hominidés plus anciens des hominidés différents vous savez qu'il y a ceux qui ont été trouvés par ici au Tchad bon tout le monde connaît Toumaï évidemment donc plus anciens il y a toute une évolution mais alors quelle est la place la place de Lucie là-dedans si vous voulez d'une part on peut pour certains auteurs elle est au tournant d'une évolution qui va donner d'une part à partir de 3 millions d'années qui va aller vers deux lignées évolutives une qui va vers le genre homo et l'autre qui va vers les paranthropes vers une adaptation avec un régime plus végétarien mais si elle reste en France et disons comme un symbole de notre origine africaine comme un mythe je dirais c'est aussi grâce au talent de diffuseurs de conteurs et de communiquant qu'a été Yves Coppens donc aujourd'hui et 50 ans après un demi-siècle après voilà un mythe c'est à dire un mythe comme le disait Lévi-Strauss alors si j'arrive à lire c'est la rencontre entre deux mondes voilà donc un symbole diffusé par les médias mais une histoire un mythe Lévi-Strauss disait qu'un mythe c'est une histoire du temps où les hommes et les animaux n'étaient pas encore distincts donc c'est un mythe qui nous enracine dans notre origine animale qui traduit l'évolution et je pense qu'aujourd'hui c'est quand même aussi très important voilà merci beaucoup merci beaucoup pour cette belle aventure on était tous scotchés à vous expliquer voilà écoutez si vous avez des questions des commentaires merci merci bonsoir merci pour tous ces récits qu'il faut rêver et en parlant de ça du coup j'aurais bien aimé rebondir sur les premiers mots de votre présentation moi j'aurais bien aimé savoir c'était quoi votre rêve du tout début ça a été quoi votre motivation pour partir en Afrique avec cette terre incognita partir en Afrique oui effectivement je n'étais pas destinée je n'étais pas destinée à partir en Afrique contrairement à monsieur Coppens qui avait une vocation si vous lisez ses livres c'est quelqu'un qui était intéressé dans l'origine de l'homme depuis qu'il est tout petit moi non j'étais formée pour être une institutrice dans la campagne après la guerre parce que dans les écoles normales ben voilà les meilleurs des écoles on disait ils vont être institutrices parce qu'il fallait aller éduquer ils allaient éduquer voilà dans les années 50 et bon j'ai suivi l'école normale primaire supérieure peut-être sans choisir j'ai été professeure agrégée et puis par hasard bon hasard j'ai re-rencontré mademoiselle Alimène qui m'avait fait un peu rêver sur le Sahara je pense la conférence de Richard de Louis Liquet et Jean Chavaillon qui me propose d'aller en Ethiopie donc j'ai dit oui immédiatement j'ai lâché mon poste d'enseignante et j'ai dit oui immédiatement en me disant que si je ratais tout ou là je ne sais pas ce que c'était qu'une thèse si je ratais ben de toute façon je pourrais toujours retourner enseigner quoi j'aimais beaucoup enseigner mais je n'avais pas envie de répéter ça toute ma vie quoi voilà maintenant pour partir si loin je ne sais pas on ne sait pas on ne sait peut-être pas qu'est-ce que je pourrais dire aussi de je pense que je vais lâcher un second Donald Johnson est quelqu'un d'une ville de ville de Chicago pas d'un milieu Clark-Horwell non plus pas d'un milieu on n'était pas des gens Franck Brandt on était aussi dans une ferme en Californie il y a eu une rencontre entre ces personnages où sont les motivations bon voilà qui nous ont permis de résister parce que je crois quand même qu'on a traversé des choses pas très faciles alors quant au personnage de Maurice Tailleb c'est au contraire lui il vient de Tunisie et il m'a confié quand j'ai écrit mon livre et que j'ai rediscuté un peu avec les personnages parce que vous dire ma motivation pour le livre c'était aussi de dire que dans la recherche il y a plusieurs personnes et que donc des personnages qui ont joué un rôle important qui ont été oubliés bon on sait tous ça dans la recherche qu'il y a quand elle est elle est donnée dans tous les domaines quand il y a dans les médias il n'y a qu'une personne c'est pas vrai il y a d'abord il y a beaucoup de travail avant et puis ensuite il y a beaucoup d'acteurs qui sont des petites chevilles ouvrières qu'on oublie quoi donc moi je voulais qu'il reste une mémoire et Maurice alors il m'a dit je me suis posé la question comment ça se fait qu'il était si à l'aise dans la phare parce que c'était pas facile la phare quand on est descendu la première fois en 68 tous les deux et qu'on a signé un papier à nos risques et périls et qu'on disait à Addis Abeba raconter des histoires des histoires rocambolesques sur la férocité des affaires ils sont pas féroces du tout moi ils m'ont protégé plusieurs fois ils ont empêché Maurice de se noyer plusieurs fois bon c'est mais et alors Maurice accompagnait son oncle qui qui organisait les campements des premiers pétroliers dans le Sahara tunisien et c'est là qu'il a appris à organiser des campements parce que bon il était on dit excusez-moi l'expression un peu bordélique mais il n'y avait pas son pareil pour bon organiser la cuisine organiser le campement enfin voilà il arrivait avec rien on se débrouillait parce que des fois quand on a eu qu'une Land Rover et qu'elle tombait en peine je vous dis pas voilà donc voilà un peu le les caractères des personnages merci profiter de cette opportunité il ne faut pas hésiter à poser des questions vous êtes là pour ça je pense que voilà j'espère que vous avez aussi des rêves que vous en aurez suite à cette soirée merci bonjour et merci pour votre présentation oui vous aurez l'occasion demain d'échanger avec les étudiants du laboratoire je voudrais savoir en termes de sur les pollens que vous avez dans la vallée de l'homo combien de sites combien de kilos de sédiments ça représente en tamisage est-ce qu'il y a des niveaux particuliers où il y a un peu plus de pollen ou ils sont diffusés un peu partout dans n'importe quel type de sédiments alors c'est difficile de répondre parce que bon il n'y avait pas beaucoup de pollen c'est à dire il n'y avait pas beaucoup d'échantillons qui contenaient des pollens donc la question était comment se conserve la matière organique donc j'ai ensuite privilégié les échantillons lacustres les argiles noires qui conservaient des alors je pense que le taux de sédimentation est colossal donc contrairement à une tourbière ou contrairement à un lac j'ai aussi cherché dans les lacs et les rivières pour voir s'il y en avait actuel bon il y en avait plein mais la conservation alors c'est l'oxydation qui conserve voilà donc il faut éviter toutes les traces d'oxydation donc j'ai cherché des pièges c'est pour ça aussi que j'ai étudié des pollens dans des coprolites j'avais essayé de chercher dans les cavités des ossements ça n'a pas été beaucoup voilà il y a à peu près 10 à 15% donc pour 15 niveaux qui donnent des pollens voilà il y a alors j'avais dû en ramasser 400 des échantillons et le traitement des échantillons comme je voyais que c'était il n'y avait pas beaucoup de concentration on a essayé de traiter une fois un kilo on a essayé des quantités mais finalement ça n'apportait pas plus de résultats que de se limiter à 20 ou 50 grammes quoi c'est vraiment un problème il faut chercher sur le terrain les conditions qui ont été les plus anoxiques c'est à dire à l'abri un enfouissement rapide et un abri à l'abri de la destruction par l'oxygénation juste pour savoir vous n'avez jamais travaillé sur des niveaux plus anciens plus anciens avant la formation du rift par exemple au début du miocène pour une végétine alors on avait eu un sondage du lac Turcana par les pétroliers il a été étudié par Annie Vincent on a eu beaucoup de mal je pense qu'on pensait que c'était du miocène on n'est pas très sûr de ce que c'était en fait les sondages ce qui reste à étudier si des gens voulaient c'est les sondages qui ont été faits il y a eu des programmes de sondage sur les dépôts au piocène dans le programme international il y en a eu à Turcana il y en a eu à Oldova il y en a eu à Baringo ils ont fait les isotopes dessus ils n'ont pas étudié les pollens alors bon ça pourrait sauf à Hadar où il y a un élève de Doris qui a trouvé quelques échantillons avec les mêmes pollens que moi j'avais dans les affleurements mais il ne l'a pas publié donc voilà une question un peu plus pratique que la première comment on fait un piège à pollen et est-ce qu'en 1968 il y avait déjà les microscopes à balayage électronique qu'on a aujourd'hui avec quoi est-ce que vous voulez regarder ces pollens à l'époque je vais d'abord regarder dans la description j'ai publié les trois atlases donc il y a l'atlas des pollens des savannes là dont vous aviez la figure vous vous rappelez attendez je ne sais pas si je vois la valeur voilà là celui-là j'ai publié j'ai publié ça avec un collaborateur technique un ingénieur qui était très très bon pour les photographies qui a fait beaucoup de photographies on a fait la description ensemble et alors à partir là c'est plus à partir des années je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé le microscope à balayage en fait dans les années 70 il y en avait déjà c'était rare donc il fallait prendre les séances à la fac ou je ne sais plus où et on a c'est remarquable les photos au microscope électronique on voit des tas de détails ça c'en est et on comparait ça nous permettait de vérifier que ce qu'on voyait au microscope optique parce que c'est un peu délicat aujourd'hui je ne sais pas si moi j'avais j'avais appris et oui voilà maintenant d'abord j'avais pris un microscope Zeiss sur lequel on peut faire les déterminer avec l'huile à immersion au sang en tournant l'essence c'était le seul microscope qui ne se mettait pas de l'huile sur l'objectif et je me rappelle que madame Van Campo qui était une grande palinologue botaniste elle me disait oh là là mais vous exagérez on ne va pas on ne va pas identifier les pollens avec le microscope sans et j'ai dit les pollens d'Afrique si parce que en Europe on peut prendre le 40 mais pas alors maintenant je ne sais pas il existe des microscopes électroniques à trois dimensions il faudrait aller essayer de voir à quoi ça ressemble parce que l'intérêt si on voulait travailler sur les environnements et utiliser les pollens et bien il faut faire du traitement d'images ils essayent il y a quelques essais il y a longtemps les pétroliers il y a presque 30 ans ont essayé ils n'ont pas réussi des anglais non plus alors maintenant on a quand même des systèmes informatiques qui permettent de traiter des images beaucoup plus qu'avant des systèmes d'apprentissage etc je ne sais pas c'est vrai je crois qu'ils essayent un peu mais je n'ai pas de nouvelles je ne sais pas où ils en sont on va conclure encore un grand grand merci pour votre intervention bien sûr je vous recommande la lecture de l'ouvrage sur les pas de Lucie pour plus de détails et puis aux jeunes générations plein de bonnes choses voilà merci merci Sous-titrage ST' 501 ... ...